Toujours dans ce grand thème des aspects et des principes du royaume, je parlerai d'un principe. Nous prenons nos Bibles dans nos trois textes de base. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Il dit ceci, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le deuxième texte, toujours dans le Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est dit ceci. Nous connaissons, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces chances vous seront données par-dessus. Le dernier texte se trouve dans le livre du Romain au chapitre 14, le verset 17. Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui d'un problème de cœur. Tu as souvent des problèmes de palpitations cardiaques. Pendant que je veux prêcher l'évangile, une guérison de Dieu qui viendra sur ta vie. Et j'aimerais te voir à la fin pour certifier que c'est toi. Problème de palpitations cardiaques. Ça te vient souvent, souvent ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais la main de Dieu guérit. Romain chapitre 14, le verset 17. Vous avez trouvé? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous avons vu que ce thème est un grand thème. Nous avons vu depuis le début de l'année, sur le grand thème que Dieu nous a communiqué, et nous a inspiré sur le règne de Dieu ou encore le royaume de Dieu. Nous avons défini le royaume. Nous avons vu que c'est un mot qui, dans l'hébreu, est mamlaka, et dans le grec, c'est basilea. Et ce mot grec et hébreu qui parle du règne de Dieu ou encore du royaume de Dieu signifie une seule chose, le gouvernement de Dieu, son autorité, sa puissance, sa gloire, sa souveraineté. Voyez-vous? Ça, c'est le règne de Dieu. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous devons demander à Dieu que son règne vienne. Pourquoi est-ce que Jésus, lorsqu'il nous demande de prier, de faire notre prière, il nous dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Nous avons ainsi expliqué qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Et Dieu avait voulu que l'homme puisse représenter, soit être le représentant légal de Dieu ici sur la terre. Et Dieu, lorsqu'il a créé à son image, il lui dira, soyez féconds à l'homme et à la femme, bien sûr, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez, non sur les hommes, mais sur la nature, sur la création, sur toute l'œuvre de ses mains. Dominez, en gros, amenez le règne de Dieu, qui, de la même manière que Dieu règne au ciel, que l'homme puisse régner ici sur la terre. Tel était le plan initial. Et ce plan initial n'a jamais changé. 7. Lorsque l'homme va se livrer à la désobéissance et au péché, cette promesse du royaume de Dieu, ou du règne de Dieu, de la domination, lui sera ôtée, lui sera enlevée. Donc, à partir du moment où l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, le royaume s'est éloigné de l'homme. La domination s'est éloignée. Et c'est pourquoi, vous verrez, dans Genèse chapitre 9, quand Dieu réitère la même promesse qu'il avait faite à Adam dans Genèse 1, verset 28, il dira, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais Dieu ne parle plus de dominer. Pourquoi? Parce que la domination avait été enlevée suite à la désobéissance, suite au péché. Et ce royaume qui était en l'homme, au milieu de l'homme, dans l'humanité, sur la terre, par le canal du représentant légal de Dieu qui était Adam, s'est retiré et qui a fait place, qui a laissé place maintenant au royaume des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Le diable, à partir de ce moment-là, est venu dans le monde et il commence à assujettir le monde à sa cause. À partir de Genèse 3, nous voyons un autre royaume qui prend place. Lequel? Le royaume des ténèbres qui a pour maître, pour dirigeant, pour leader, pour roi, le diable, Satan. Que la Bible appelle le prince de ce monde de ténèbres. Que ton reine vienne, Jésus a dit. Et nous avons pu voir que la prière que Jésus-Christ nous a laissée dans Matthieu chapitre 6 est une prière fondamentale. Ce n'est pas une récitation, mais c'est un modèle de prière pour que nous sachions comment inviter le règne de Dieu dans nos vies. Car ce dont les hommes ont besoin, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce dont les hommes ont besoin, ce n'est pas encore, ce n'est pas le matériel. Ce dont les hommes ont besoin, ce n'est pas les choses physiques, mais c'est le royaume de Dieu qu'ils ont perdu. Ils essayent de le combler dans les choses physiques et matérielles. Pourquoi ce royaume doit-il venir ? Parce qu'il y a un autre royaume qui domine, le royaume du diable. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Jean nous le dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier gît sous la domination du diable. Les hommes sont captifs. Les hommes sont emprisonnés, enchaînés, soit par des liens, des ténèbres, par les liens du péché, les liens de la mort. Comme Esaïe l'a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Des hommes là où il y a des angoisses, des troubles, des pleurs, des lamentations, des problèmes. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par des problèmes. Pourquoi? Pas parce que Dieu le veut, parce que le royaume de ténèbres gît à le pouvoir et l'ascendance sur les hommes. Quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, la Bible parle des hommes, du monde habité. Il est question des peuples, des nations, des langues, des tribus, les gens sur toute la surface de la terre. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique, et partout dans le monde où vous allez, vous verrez que les gens sont angoissés. Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix, de bonheur ici sur la terre. Et quand je dis ici sur la terre, je vais dire sans Jésus. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous devons prier, demander à ce que ce règne vienne, pour mettre fin à ces choses, le monde entier est sous la puissance, la domination du diable. Laissez-moi vous dire, il n'y a que deux royaumes. Selon le monde, nous pouvons voir plusieurs royaumes qui existent. L'Espagne, et tant d'autres. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, le Royaume de Belgique, plein de royaumes aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, il n'existe que deux royaumes. Le Royaume de Dieu, et le Royaume du Diable. Soit vous êtes dans le Royaume de Dieu, soit vous êtes dans le Royaume du Diable. Il n'y a pas un Royaume neutre, auquel des hommes appartiendraient. Il n'y a pas un Royaume neutre, auquel tu ferais partie. Soit tu es avec Dieu dans le Royaume de Dieu, soit tu es avec l'ennemi dans son Royaume. Et cela a toujours des impacts ou de l'influence, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Et ce que le diable veut, c'est de soumettre le monde à sa cause, et permettre à ce que l'humanité entière l'adore. Et regardez ce qu'il va faire avec Jésus. Prenez avec moi Luc, au chapitre 4, le verset 5 à 6. Regardez. Jésus vient, et il va être tenté par le diable. Et regardez ce que le diable va lui dire dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 4, le verset 5 à 6. Il dit ceci, Luc 4, verset 5 à 6. Et le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Suivez bien. Le diable dit à Jésus, il lui montre d'abord tous les royaumes de la terre. Il lui montre la France, il lui montre l'Europe, il lui montre les nations. Et le diable dit à Jésus, « Je te donnerai cette puissance, cette autorité, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prostènes devant moi, elle sera toute à toi. » Waouh ! Donc le diable est conscient que le monde lui appartient. Nous vivons aujourd'hui dans ce que la Bible appelle le temps des nations, le temps où Dieu a permis à Satan et à l'ennemi de dominer sur le monde. Quel que soit votre niveau de spiritualité, quel que soit votre degré de puissance, de gloire, d'autorité, d'onction, sachez que le monde est sous la puissance du malin, et Dieu le permet. Et il dit, « Je te donnerai ces choses, mais si tu te prostènes. » Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des personnes qui, voulant la gloire, voulant le pouvoir selon le monde, voulant des postes d'autorité à un seuil élevé, font l'échéance au diable, c'est-à-dire se prosternent devant Satan pour entrer dans des loges, pour entrer dans des systèmes impies, pour faire tout ce que Dieu a réprouvé. Aujourd'hui, il y a des personnes à cause de l'argent qui sont prêtes à vendre leur âme, à vendre leur famille, à sacrifier toute une progéniture. Pourquoi ? Pour avoir le succès. Vous n'avez qu'à regarder la plupart des musiciens, la plupart des gens, des stars de ce monde, la majorité d'entre eux, ils ont signé des pactes avec le diable pour avoir le succès dans ce monde, aussi bien dans le sport, dans la musique et que dans bien d'autres domaines. Ça, c'est la proposition du diable. Il l'a fait avec Jésus. Il dit, si tu te prosternes, je te les donnerai. Pourquoi ? Parce que cette autorité lui a été donnée. Par qui ? Par Adam. Quand ? À la chute. Il avait l'autorité. Mais quand il a chuté, il a donné son autorité au diable. Jean, chapitre 8, verset 34, nous dit ceci. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'est-à-dire quoi ? Lorsque tu te soumets à la volonté du diable, tu deviens son esclave. Par conséquent, il te ravit ce que tu avais au préalable. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont soumis à la volonté du diable. Et le royaume que Dieu leur avait donné va s'en aller. Et le diable va prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ce sont des réalités profondes, certes simples, mais très profondes à comprendre et à saisir. Et aujourd'hui, si le monde a des problèmes, problèmes de guerre, problèmes de famine, problèmes dans nos foyers, problèmes dans la société, problèmes d'inégalité, problèmes, je ne sais pas, de maladies, peu importe le problème auquel tu peux faire face ou l'humanité peut faire face, sachez que cela a pour base, pour origine, le royaume des ténèbres. Aussi bien que le royaume des ténèbres est réel, le royaume de Dieu aussi est réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est là, qu'il n'est pas là, je dirais, il est réel. Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi ? Que ton règne vienne. Et regardez la procédure de Jésus. Je vous ai dit dimanche dernier, il y a eu un protocole avant que le règne de Dieu vienne, n'est-ce pas ? Jésus dit quoi ? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, la première chose que vous devez noter, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une relation qui s'établisse entre toi et Dieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être enfants de Dieu, il faut au préalable accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, à ceux qui, il dit quoi ? À tous ceux qui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient, en sonnant, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes Jésus, Dieu te donne un pouvoir et ce pouvoir t'établit dans une position de fils ou de fille de Dieu. Et par conséquent, Dieu devient ton Père. Il y a une relation de Père à Fils ou de Père à Fille. Dieu n'est plus loin de toi. Dieu est maintenant proche de toi. Il n'est pas seulement un Père qui te met au monde, mais un Père qui t'accompagne, un Père géniteur. Il est à tes côtés. Même si tu n'as pas de Père biologique, même si tu n'as pas de Mère biologique, même si tu as été abandonné, sache que Dieu devient ton Père. Et il est plus réel que ton Père biologique, plus réel que ta Mère biologique. David a dit, mon Père et ma Mère peuvent m'abandonner, mais l'éternel Dieu me récayera. Moi, j'ai un Père, le Père céleste. Même si je perds mes parents aujourd'hui, je sais que mon Père céleste, je ne perdrai jamais. Un Père responsable, un Père qui sait prendre ses engagements, un Père qui ne déçoit pas, un Père qui est toujours près de toi, un Père qui n'abandonne jamais, un Père qui ne lâche jamais, un Père qui soutient ses enfants, un Père qui fortifie, un Père qui relève, un Père qui magnifie la vie de ses enfants. Notre Père qui est aux cieux. Et la Bible nous donne sa position. Ce Dieu a établi son trône dans les cieux. Mes amis, le cieux existe. Et selon la pensée de Dieu, il existe trois cieux. Notez ça bien. un Corinthien, plutôt deux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Deux Corinthiens 12, le verset 1er au verset 4. Paul dit ceci. Je connais un homme en crise qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est hors de son corps, je ne sais. Mais il lui a été permis d'entendre des paroles qui n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Ces paroles, remplies de mystères, des choses que l'homme n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu l'a révélées à Paul. Paul dit, il est monté jusqu'au troisième ciel. Donc, selon la Bible, il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel qu'on appelle l'atmosphère. Le ciel sous lequel toi et moi nous sommes. ce qui enveloppe la terre, l'atmosphère. Voyez-vous ? Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est ce qu'on appelle l'espace. Ou encore, le ciel astral. Là où nous retrouvons les astres, les galaxies. Vous savez que nous, nous sommes dans la voie, dans la galaxie qu'on appelle la voie lactée. Vous savez ? Cette galaxie qui contient des centaines et des milliards d'étoiles. Et nous nous sommes proches de cette étoile qu'on appelle le soleil. Et nous tournons autour du soleil. Bien-aimés, si vous lisez la Bible et si vous regardez ce que la science dit, la science a pu découvrir qu'il existe des centaines et des milliards de galaxies. Je dis bien des centaines et des milliards. Avec le télescope le plus puissant, on ne peut observer que notre galaxie qu'on appelle la voie lactée. Mais il en existe plein d'autres. Il y en a tellement. Et la Bible dit que Dieu, celui qui a créé toutes ces choses, l'univers entier. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit « L'univers entier proclame la puissance de son nom. » Bien-aimés, lorsque vous regardez l'univers, cela vous donne la chair de poule. Vous ne pouvez pas nier que Dieu est réel. Vous ne pouvez pas nier de la réalité de ce Dieu. si lorsque vous regardez un tableau, vous dites « Ce tableau est beau. » Vous allez chercher à savoir qui est le peintre qui a fait ce tableau. Bien-aimés, lorsque vous regardez l'univers, l'univers n'est pas venu par un big bang, mais l'univers a été créé par Dieu au souffle de sa bouche, par sa parole. Alléluia. Et la Bible dit dans psaume 147 verset 4 à 5 que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Vous vous imaginez des milliards, des centaines de milliards d'étoiles lorsque vous entrez dans l'espace, lorsque vous sautez de l'atmosphère, vous rentrez dans l'espace, la terre devient comme une petite boule comme ça à vos yeux. Les gens qui partent souvent sur la Lune ou sur la planète Mars, ils peuvent vous le dire. Lorsque vous sautez de l'atmosphère, vous voyez la terre comme une boule bleue comme ça. ça devient tellement petit la terre. C'est-à-dire toi qui es en France ici à 29 euros, on ne te voit même pas. Tu es plus insignifiant qu'une fourmi. Mais le Dieu de la Bible, oh, qu'est-ce qu'il y a ne m'attend pas ce matin. Je dis le Dieu de la Bible, il appelle chaque étoile par son nom. Si il peut appeler les étoiles par son nom, c'est-à-dire qu'il connaît aussi ton nom. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis qu'il t'appelle aussi par ton nom. La Bible dit même les cheveux de vos têtes sont comptés même si tu es chauve. Alléluia! Combien de cheveux as-tu, maman? Qui peut me dire le nombre de ces cheveux? Même si vous avez des mèches. C'est des cheveux aussi, des faux cheveux. Mais Dieu connaît. Dis à ton voisin, Dieu connaît. Non, dis à la majesté qui a été goûté, Dieu te connaît. Ça, c'est le deuxième ciel. Maintenant, il y a le troisième ciel que la Bible appelle la demeure de Dieu. Selon Esaïe, chapitre 66, verset 1, il est dit que le ciel est son trône. Quand la Bible dit que le ciel est son trône, ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas le ciel astral ou l'espace, mais c'est le ciel qui est au-dessus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le ciel qui est au-dessus du premier ciel est du deuxième ciel. Ça s'appelle le trône de Dieu. Quand la Bible parle du trône de Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible ne parle pas d'un fauteuil. Aïe, 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 quelqu'un ne me comprend pas ce matin. J'aimerais que vous soyez attentifs. Quand la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu, cela ne... Parce que toi, quand tu vois le trône, tu vois le trône des mariés là. Tu as tellement regardé les mariages, tu vas tellement dans les mariages, quand on parle de trône, tu vois là où les mariés s'assiennent, ou les rois. Non! Le trône dont il est question, c'est le quartier général. C'est le centre de commandement. C'est là où tout se gère. Le ciel de Dieu est au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère, au-dessus de l'univers, au-dessus de l'espace, au-dessus de tout. Il y a le cieux, là où Dieu est. Mais laissez-moi vous dire, dans la réalité de la parole de Dieu, même là où Dieu est, il y a aussi d'autres cieux. La Bible l'appelle les cieux des cieux. C'est pourquoi Salomon a dit, même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Vous imaginez combien ce Dieu est grand. Si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur, comment est-ce qu'il est grand? Quel est ce problème qui peut empêcher Dieu dans sa grandeur de ne pas agir? En réalité, tu n'as pas la foi. Parce que quand tu as ta foi, c'est quoi? Si je demande à Dieu ça, est-ce qu'il va vraiment donner? Est-ce que... Tu penses que quand tu demandes à Dieu, tu l'appauvris? Non. Même si tu demandes des milliards, il en a toujours en réserve. Tu as raté l'occasion de dire amen. J'ai dit, tu as raté l'occasion de dire amen. Le problème, c'est quoi? C'est que tu dis en toi-même, j'ai trop demandé. Regarde la reine devant lui, tu as trop demandé. Non, tu ne l'as pas dit. Tu as trop demandé. Tu commences même à te fatiguer. Si je demande encore, est-ce qu'il va faire? Laisse-moi te dire, il va faire. Il fera. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ask of things. C'est-à-dire, il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. He's able to do. Alléluia. God is able to do. Just what he say, he can do. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Pourquoi tu pleines? Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fait comment à Ramazakatama. C'est un grand Dieu. Et quand Dieu me révèle sa parole, ma vision de Dieu change. Je ne vois plus les choses comme les hommes normaux. Je vois les choses comme Dieu. Parce que Dieu m'est transporté dans son royaume. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saint de la lumière. Il nous a délivré de la puissance de ténèbres. Et il m'a transporté dans le royaume de son fils. Le royaume est réel. Et je m'irai te dire ce matin mon frère, ma soeur, c'est un royaume réel. Lorsque le royaume te vient, tu te déplaces avec le royaume. Tu te déplaces avec le ciel. Ma présence ici à Villeneuve, c'est le ciel ici. Lorsque je vais à Abidjan, c'est le royaume qui m'accompagne à Abidjan. Lorsque je vais au travail, c'est le ciel qui m'accompagne. Je m'irai te dire là où tu te déplaces, le ciel se déplace avec toi. Amen. Le royaume. Le royaume. Et ça, ça a été la clé du ministère et de Jean Baptiste et de Jésus et de tous les apôtres. comme vous le savez, si vous lisez dans Matthieu chapitre 3 le verset 1er à 2, Abidjan se tend à Paris, Jean Baptiste prêchant dans le désert de la Judée. Il avait un message. Répondez-vous car le royaume car le royaume des cieux est proche. Le premier prophète à prêcher sur le royaume de Dieu, c'était Jean Baptiste. Et ce royaume exige la répentance. Métanoïa. Un changement de pensée, de mentalité, un changement de vie. Et la répentance, voyez-vous, c'est la clé d'accès, la clé qui nous mène dans le royaume. Et Jésus vient par la suite et il prend la relève dans Matthieu 4, le verset 17. Et Jésus-Christ prêche également. Dès lors, Jésus commence à prêcher en disant répentez-vous car le royaume des cieux est proche et ce peuple qui marchait dans les ténèbres va voir une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. La lumière de Dieu va resplendir car voici le roi, la lumière du monde a fait son éruption sur la terre. Et dans Matthieu chapitre 10, on l'a vu également Matthieu 10 verset 7 à 8 Jésus-Christ a dit à ses disciples allez partout le monde allez dans les vies dans les visages prêchez dite le royaume des cieux s'est approché vers vous guérissez les malades purifiez les lépreux ressuscitez les morts vous avez reçu gratuitement donné gratuitement et nous avons pu voir que lorsque le royaume de Dieu est vécu et prêché on n'a pas besoin de prêcher sur le miracle mes amis non on n'a pas besoin de prêcher sur la bénédiction le royaume en lui-même apporte le miracle le royaume en lui-même fait que tu expérimentes des choses des miracles extraordinaires et lorsque le royaume arrive le doigt de Dieu est à l'oeuvre et quand le doigt de Dieu est à l'oeuvre la puissance de l'ennemi est renversée détruite c'est pourquoi Jésus a dit si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons alors le royaume de Dieu est venu vers vous et je nous l'ai dit dimanche dernier comment ça se fait que certains qui se disent chrétiens sont-ils encore sous les jouges de l'ennemi qui sont encore sous la domination du diable qui vivent encore sous la domination des démons ce n'est pas normal et ce n'est pas possible lorsqu'on est dans le royaume de Dieu le doigt de Dieu arrive les démons sont obligés de partir hallelujah et je sais que le problème de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ils sont fatigués par les démons les démons vous fatiguent des esprits humains de mari de nuit femme de nuit vous ne dormez jamais à l'aise vous êtes toujours tourmentés on vous attaque on vous poursuit on vous étrangle des chiens vous poursuivent des serpents vous poursuivent ce n'est pas normal c'est le signe que le royaume des ténèbres est à l'oeuvre et ma prière est que lorsque le doigt de Dieu se pointe sur un peuple sur une église sur un ministère sur un homme sur une femme qui le libère pleinement et totalement de tous les jours de l'ennemi hallelujah car les deux puissances ne peuvent pas cohabiter ensemble comment ça se fait que tu es chrétien encore lié comment un petit te dit enfant de Dieu être encore sur le jour des blocages liens familial blocage ce n'est pas normal en venant à Jésus lorsque le royaume de tous tout doit changer et je bénis le nom du Seigneur parce que toute cette semaine déjà dimanche passé pour ceux qui étaient là on a fini à 14h30 il y avait tellement la gloire de Dieu dans la salle et ça continue mardi on est parti à 22h passées c'était terrible et je ne vous dis pas le nombre de démons qu'on a chassé dis à ton ami ce n'est que le début non tu ne l'as pas bien dit dis-le tu ce n'est que le début regarde la majesté touche-le comme ça dis-le tu sais que tu as beaucoup de démons à chasser non 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 dis-le lui tu as beaucoup de démons à chasser ah oui il y en a qui ne croient pas à ces choses qu'est-ce que le pasteur raconte ils exagèrent ah ben oui c'est la vérité frère je sais de quoi je parle blocage problème de ceci le mariage qui ne vient pas tu es appelé à faire des affaires quand tu veux toucher ta bénédiction ça part ça fuit tu n'arrives jamais à aboutir à des choses il y a une influence maléfique et lorsqu'on parle de la réalité de l'influence du royaume cela doit briser toute influence maléfique et démoniaque et je viens vous dire tout à l'heure nous allons prier toute influence doit finir au nom de Jésus alors entrons maintenant dans notre vif du sujet aujourd'hui nous voulons parler de la justice de Dieu en quoi consiste ce royaume le premier aspect le premier aspect du royaume nous le retrouvons dans Romains chapitre 14 verset 17 Paul dit ceci car le royaume ce n'est pas le manger et le boire mais c'est la justice c'est la paix c'est la joie par le Saint-Esprit il dit que le royaume ce n'est pas le manger et le boire ce ne sont pas les choses terrestres ce ne sont pas les vêtements ce ne sont pas n'est-ce pas la nourriture les voitures les maisons non ça ce n'est pas le royaume comme aujourd'hui le focus de certains ministères de certains messages c'est prêcher les choses de la terre frère nous en avons certes besoin mais ce n'est pas l'objectif si les choses matérielles étaient l'objectif alors je peux vous annoncer qu'il y a des païens des pires satanistes des pires occultistes qui ont tout dans ce monde c'est-à-dire ils n'auront pas besoin de Dieu non c'est pourquoi des fois ils nous traitent des pauvres des misérables voyez ces gens-là ils vont prier parce qu'ils n'ont rien ils sont pauvres non c'est eux qui sont pauvres ah oui leur âme est dans la misère loin de Dieu car la véritable misère c'est être loin de Dieu la but est que le riche ne se glorifie pas de sa richesse que le fort ne se glorifie pas de sa force que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse mais si tu veux te glorifier et l'intelligence et connaît Dieu aide-moi à dire à ton voisin tu as choisi la bonne part non non il ne t'a pas bien entendu dis-lui tu as choisi la bonne part toi tu es mieux que quelqu'un qui est à l'Elysée et qui n'a pas Jésus parce que toi tu as le roi de celui qui a établi l'Elysée non tu n'as pas compris non non tu n'as pas compris tu as en toi celui qui établit le roi lorsque Nebuchadnezzar a voulu résister il dit allez c'est en vacances en forêt Dieu est capable de décoller vous savez tout le monde attendait qu'un président passe aux Etats-Unis non nous les chrétiens évangéliques on a prié que la volonté de Dieu se fasse même les occultus ont été étonnés Dieu a décollé fait décoller le trône de cette dame et je vous assure que ce monsieur qui est là il va servir au destin de Dieu non tu n'as pas compris on n'est pas ici pour parler de la politique mais c'est la vérité que je vous dis et l'histoire de l'Afrique va connaître un tournant vous allez voir qui prie pour l'Afrique ici vous ne priez pas qui prie pour l'Afrique il faut prier pour l'Afrique c'est le berceau de l'humanité disent les scientifiques c'est le seul continent où Jésus s'est réfugié ok c'est celui qui a des oreilles entendre Jésus ne s'est pas réfugié en France mais il s'est réfugié en c'est comme ça Amen qu'est-ce que le royaume il dit le royaume c'est d'abord la justice prenons un peu le cadre de la justice le premier aspect du royaume que nous voulons voir rapidement c'est la justice c'est quoi la justice la justice c'est tout ce qui est équitable tout ce qui est digne de confiance tout ce qui est vrai tout ce qui est honnête et tout ce qui est droit la justice c'est quoi c'est lorsqu'on est honnête lorsqu'on est droit lorsqu'on est juste et lorsqu'on est digne de confiance ça c'est la justice et personne sous cette terre ne peut accomplir la justice parfaite de Dieu mais Dieu nous a rendu capables de pratiquer sa justice en nous justifiant par le sang de son fils Jésus la justice c'est quoi la justice c'est aussi le caractère voyez notez bien le caractère de ce qui est pur caractère de ce qui est pur de ce qui est droit et la Bible nous dit que Dieu est juste quand on parle de justice on voit une personne qui n'a pas de fraude quelqu'un qui ne fraude pas quelqu'un qui est droit écoutez-moi bien je veux vraiment que vous vous me prêtiez votre attention s'il vous plaît dans 1 Jean chapitre 3 prenez avec moi le verset 4 au verset 6 1 Jean chapitre 3 verset 4 à 6 il dit quoi prenez avec moi vos bibles 1 Jean 1 Jean au chapitre 3 le verset 4 à 6 d'abord la parole de Dieu nous dit ceci vous avez trouvé quiconque transgresse la loi plutôt quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi or vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché alléluia alléluia suivez bien nous parlons de la justice lorsque le royaume de Dieu vient ce royaume amène d'abord le caractère de Dieu qui est la justice la droiture cela veut dire que tu ne peux plus en tant qu'enfant du royaume pratiquer le péché dis avec moi pratiquer le péché tu ne peux plus il peut arriver à un chrétien de tomber de trébucher ça ça arrive nous tombons tous nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre mais tu ne peux pas faire de la vie du péché le péché de ta vie non ce n'est pas possible autrement dit tu es menteur autrement dit le royaume de Dieu n'est pas en toi car lorsque le royaume de Dieu vient la première chose que le royaume amène c'est la justice automatiquement ta manière de voir les choses change automatiquement le péché dans lequel tu étais tu abandonnes alléluia si tu avais si les gros mots étaient là à partir de maintenant tu changes alléluia tu ne peux pas te dire chrétien frère en Christ et tu prends rendez-vous avec une prostituée à l'hôtel et tu pars aussi tranquillement et le Saint-Esprit ne te pousse même pas ne te parle même pas qu'est-ce que tu fais attention mais tu vas quand même je vais pécher je vais tomber et puis Dieu va me pardonner je vais demander pardon à Dieu comme un jeune m'a dit une fois à l'époque parce que Dieu a voulu que je tombe dans l'impudicité pour que je comprenne j'ai dit non ce n'est pas Dieu Dieu ne tente personne arrêtez de mettre tout sous le dos de Dieu mon frère ma soeur tu ne peux plus vivre dans le péché tu ne peux plus pratiquer le péché observe ta vie là où il y a le péché la Bible dit dans la suite si quelqu'un pratique le péché il est du diable les gens qui vivent dans le péché ils sont du diable ils ne sont pas fils de Dieu arrêtez de nous séduire aujourd'hui même chez les chrétiens nous voyons il y en a ils ont des deux un bureau trois un bureau il y en a qui appelle ça la roue de secours en Martinique on appelle ça la roue de secours j'ai la roue de secours et quelqu'un en Afrique m'a dit moi nous avons reçu l'onction royale c'est à dire l'onction salomonique l'onction de Salomon l'onction salomonique Salomon avait combien de femmes voilà mille toutes les sœurs chorales intercession les femmes des responsables et on dit Jésus est Seigneur ça ce n'est pas le royaume de Dieu ça devient une synagogue de Satan un caverne de voleurs ça devient une boutique une abomination Dieu n'est pas dans ces choses Dieu n'est pas dans le péché si tu es dans le péché réponds-toi Amen je sais que tu vas m'aimer tu vas revenir encore dimanche prochain acclame Dieu pour toi-même c'est un message que beaucoup ne veulent plus entendre aujourd'hui ah oui Dieu m'a dit tu comptes sur ça et je ne t'invise pas avec le péché union libre tu n'es pas marié tu dis c'est ma femme tu l'as épousée quand ? nous la famille connait ce n'est pas ce que la famille connait c'est ce que Dieu connait et reconnait dis à l'autre envoie-moi chez les mères dis envoie-moi chez les mères allez chez les mères et allez régler la dot s'il y a la dot dans votre famille allez faire la dot alléluia les gens pratiquent le péché quelqu'un m'a dit un frère qui est venu ici à l'église un de ses leaders lui disait vous vivez ils sont fiancés ils vivent ensemble ils font tout ce qu'ils peuvent faire le passé du nom Dieu comprend je dis vous êtes dans le péché je dis séparez-vous et je vous bénirai dans le mariage ils se sont séparés j'ai prié pour la femme la délivrance oh là là on était encore à choisir les rois à l'époque c'était terrible plus d'une semaine les démons qui sortaient et des fois là lorsqu'on pratique le péché on ouvre la porte au diable et le diable entre quand il veut il sort quand il veut sanctifiez-vous dis amène avec moi si tu es né de Dieu la sémence de Dieu doit habiter en toi si la sémence de Dieu habite en toi tu ne peux plus pratiquer le péché oh c'est mon chéri ça va chéri tu pêches en pensée je te dis quoi quand tu regardes même une femme pour la convoiter tu as déjà commis la douter avec dans ton coeur on pêche aujourd'hui avec le Facebook Twitter Instagram on pêche c'est la vérité ah dis 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 c'est la vérité dis ça hallelujah encourage moi encourage moi oui frère la justice tu ne peux plus pratiquer le péché ce n'est pas possible quand Jésus vient dans ta vie il ne vient pas qu'en tant que sauveur mais il vient aussi qu'en tant que seigneur seigneur veut dire celui qui doit diriger ta vie contrôler ta vie pour conduire celui qui doit régner en toi pas autre chose et la justice amène quatre choses essentielles notez bien quatre points premièrement si tu veux être juste tu dois accepter la mort à soi tu dois accepter le brisement de ta chair pourquoi parce que le péché est dans notre chair dans ta chair dans ma chair il y a la sémence qu'on appelle le péché mais accepter le brisement c'est accepter l'oeuvre de la croix qui brise la chair pour qu'elle n'agisse plus la raison pour laquelle dans Galax chapitre 2 verset 20 Paul dit j'ai été crucifié avec Jésus si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi cela veut dire quoi ce n'est plus toi qui vis ce n'est plus quel est ton nom cite un peu ton nom là cite cite ton nom ton nom c'est quoi ok ce n'est plus ton nom là ce n'est plus le Douglas là qui doit vivre c'est maintenant Jésus Jésus doit venir il doit te briser ah non tu n'as pas encore été brisé il doit te tailler il doit briser la chair tu dois pleurer aïe quand tu pleures aïe comme ça Dieu dit c'est bon fais comme ça c'est bon le brisement la mort à soi ça c'est la première chose la deuxième chose que la justice amène la crainte de Dieu quand la Bible dit que le royaume c'est la justice la justice amène la crainte de Dieu la sainte révérence qu'on doit avoir vis-à-vis de la personne de Dieu aujourd'hui les gens ne craignent plus Dieu c'est terrible la crainte de Dieu c'est quoi c'est quoi craindre Dieu proverbe chapitre 8 verset 13 nous dit c'est un verset simple proverbe 8 verset 13 nous dit la crainte de Dieu de l'éternel c'est la haine du mal craindre Dieu c'est haïr le mal tout ce que Dieu haït tout ce que Dieu est pardon tu dois aussi le haïr tu dois haïr le mal trois pièges pour nous les hommes dans la crainte de Dieu bien aimé si tu veux marcher dans la crainte de Dieu veille sur si tu es un homme veille sur les femmes si tu es une femme veille sur les hommes car le diable pour te faire chuter il va t'emmener une certaine Delilah il va t'emmener une certaine Batsheba tu vas la voir en train de se laver la puissance de son corps te frappe et tu succombes au péché c'est la raison pour laquelle vous devez faire attention aux amitiés du sexe opposé quelqu'un m'entend? est-ce que quelqu'un m'entend? toi des amis c'est que des garçons tu es fille attention fais comme ça attention attention tu ne l'as pas dit il a dit attention attention moi j'aime les mecs moi j'aime bien les mecs le meuf le meuf a trop de problèmes vous comprenez le fameux selon le langage hallelujah fais comme ça fais comme ça attention attention toi tu es tu es frère en crise toi les exhortations c'est que le sœur ma sœur je vais te donner le cours de fondement à 23h ça va bien ma sœur oh dis avec moi attention 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 araba chakaraba babababa hallelujah 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 après ça devient Dieu m'a dit je vis en vision je vis en son attention quand tu vois une plus belle après tu dis non ça c'était pas la volonté de Dieu maintenant la volonté de Dieu c'est Antoinette quand une plus belle après Antoinette viens non maintenant c'est Magali et si je veux Magali si pardon c'est pas toi hallelujah la justice fais attention le péché n'est pas loin tu dois avoir une discipline je dis bien tu dois avoir une discipline moi je suis gentil mais personne tout le monde ne s'approche pas de moi facilement je me pose une discipline tu vas oser pose non seulement les démons les anges de Dieu vont s'occuper de toi mais je vais te donner un coup comme le passeur Roland dit un coup pastoral oui je te donne un coup et puis je vais me répentir après au moins je suis pas terminé hallelujah la crainte de Dieu deuxièmement tu dois faire attention à l'argent aux richesses la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux tu dois tuer en toi la convoitise aujourd'hui beaucoup n'ont plus la crainte de Dieu pourquoi à cause de l'amour de l'argent l'amour de bien de ce monde la Bible dit que ces choses vont passer nu tu es venu nu tu partiras je vois même les frères ici à l'église qui ont tellement la motivation de devenir riche non pour Dieu pour eux-mêmes ils commencent à s'éloigner de la parole de Dieu je dis attention vous savez Ananias et Saphir à son mort pourquoi à cause de l'argent ils ont volé Dieu vous êtes là vous volez Dieu dans votre dîme et offrande vous ne réglez pas ce que vous devez régler vous êtes des voleurs Dieu connait vos coeurs pas de crainte de Dieu lorsqu'on craint Dieu on le respecte et on l'honore on n'a pas besoin de quelqu'un pour te pousser à faire des choses toi-même dans ta conscience tu le sais tu vas le faire troisième chose l'orgueil vous savez lorsque un homme un magicien est venu proposer à Pierre de l'argent il dit tiens de l'argent et donne moi la puissance que tu as le Saint-Esprit que tu as vous savez ce que Pierre a répondu que ton argent périsse avec toi le don de Dieu ne s'achète pas ne viens pas me voir parce que tiens mon enveloppe prie pour ma délivrance je ne prendrai pas ton enveloppe non ça ne s'achète pas bénis-moi si tu veux viens me bénir je serai content ça c'est vrai mais si tu me donnes en échange non le don de Dieu ne s'achète pas la Bible dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement alléluia aujourd'hui on achète la délivrance on achète la guérison on achète tout tout on achète tout on achète on achète l'esprit de maman est entré dans l'église dans les cœurs de beaucoup que Dieu me garde que Dieu nous garde on en a besoin certes mais l'argent ne doit jamais être ta motivation ni ma motivation je ne dois pas servir Dieu pour de l'argent sinon on va travailler viens ton ami va au pôle emploi retourne à la formation ça va aller l'orgueil troisième chose qui nous empêche de vivre la crainte de Dieu l'orgueil vous savez l'orgueil c'est ce qui a amené Adam à chuter lorsque le diable lui a montré ce fruit défendu précieux pour ouvrir l'intelligence et quand Jésus est venu le diable a voulu faire la même chose il le place sur le haut de la montagne il dit descend plutôt du temple il dit saute car il est dit qu'il enverra ses anges il a voulu amener Jésus dans un orgueil spirituel Jésus a refusé il dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu combien d'entre nous tombons dans l'orgueil l'orgueil par rapport au ministère l'orgueil par rapport à la connaissance l'orgueil par rapport à son expérience l'orgueil par rapport à son âge tu dois être humble la crainte de Dieu amène l'humilité la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse nous dit la parole de Dieu Alléluia Hébreu chapitre 1 verset 9 la Bible nous dit quoi la Bible en parlant de Jésus il dit tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité avoir la crainte de Dieu c'est aimer la justice aimer la droiture et haïr l'iniquité haïr les mauvaises choses troisième chose que vous devez noter dans la justice troisième chose première chose on a vu la mort à soi ou le brisement deuxièmement la crainte de Dieu troisièmement l'honnêteté lorsque le règne de Dieu arrive dans ta vie tu dois avoir l'honnêteté tu dois devenir honnête un homme et une femme honnêtes ce qui me fait mal c'est de voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont malhonnêtes très peu de chrétiens sont honnêtes on a même l'impression que les païens sont honnêtes plus que les chrétiens un chrétien quand il a quelque chose contre toi il ne te le dit pas il va dire à d'autres personnes c'est manque d'honnêteté affronte ton frère affronte ta soeur dis-le lui la vérité les blessures d'un ami prouvent sa fidélité si tu me dis la vérité même si je m'aime je vais vraiment t'aimer parce que tu es un bon ami hallelujah et vous qui avez des amis vous ne vous dites jamais la vérité tu as vu celle-là non tu as vu elle ne sait même pas s'habiller elle ne sait même pas mettre les vernis dans les ongles tu critiques et faites attention aux gens qui critiquent tout le monde tant que quelqu'un critique tout le monde chez toi c'est que derrière toi on te critique aussi ah oui hallelujah amen l'honnêteté dis avec moi l'honnêteté dans les affaires être vrai dans la vie quotidienne un je parlerai de l'honnêteté dans les relations tu dois être vrai dans tes relations dans tes amitiés dans le mariage pourquoi veux-tu épouser cette femme pourquoi veux-tu épouser cet homme quel intérêt cherches-tu si tu veux épouser quelqu'un par intérêt c'est que tu n'es pas honnête que des mariages en blanc que des mariages pour avoir les papiers même ce soit disant les chrétiens ça ce n'est pas le royaume de Dieu si c'est le cas ici tu dois divancer au nom de Jésus tout de suite tu ne m'as pas dit Amen aujourd'hui je ne suis pas venu te faire des bons cadeaux je suis venu faire une opération chirurgicale pour enlever les mauvaises choses quelles sont tes motivations dans tes relations pourquoi t'attaches tu à tel frère à telle soeur que cherches-tu beaucoup on n'est pas vrai il faut des relations vraies et honnêtes l'honnêteté dans la société dans la manière de vivre que des chrétiens qui ne veulent pas payer leurs factures les impôts les taxes on fraude on falsifie les chiffres Dieu comprend Dieu ne comprend pas non comme on a une entreprise parce que si on déclare tout on n'aura rien on déclare tout qu'on tourne la loi par la loi mais ne triche pas est-ce que je me fais entendre est-ce que vous m'entendez va voir des experts que des chrétiens aujourd'hui qui sont malhonnêtes et après lorsqu'on vous arrête vous n'êtes plus un témoignage pour la société vous êtes chrétien et vous avez menti donc votre Dieu vous apprend à mentir voilà comment le nom du Seigneur est blasphémé par nous qui nous disons enfants de Dieu tu es un mari mais tu te déclare femme seule pour percevoir beaucoup d'argent je vais entendre un amen il y a ton ami le royaume tu déclare non je suis handicapé quand on te dit bon les handicapés ils vont prier pour toi tu dis non je ne veux pas parce que si je suis guéri je n'aurai plus d'entrée il y a des gens qui refusent la guérison parce que derrière leur maladie il y a beaucoup d'entrées mais je dis au nom de Jésus ça doit changer le royaume de Dieu pour amener la différence je vous dis la vérité je priais pour une soeur elle avait une canne je dis maman viens je veux prier je ne sais plus dans quel pays elle dit non 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 je ne veux pas il y a donc sur la guérison je dis non 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 en fait j'ai compris que derrière la canne si vous savez le virement qu'il y a derrière la canne la canne elle lui donne le virement et toi tu veux la guérison il refuie de la guérison c'est pourquoi des fois Jésus posait la question que veux-tu il sait bien que tu as une canne que tu as besoin il te pose la question qu'est-ce que tu veux c'est pourquoi la guérison ce n'est pas fort c'est qu'est-ce que tu veux fausse déclaration toi le président africain ne te connait même pas et te voilà en France on m'a poursuivi par le président Kabir tu fais ce qu'on appelle la sorcellerie pour avoir les papiers dis amen avec moi je sais qu'aujourd'hui c'est chaud après le culte moi je vais dans le bureau je ne salue personne alléluia alléluia tu mens et tu viens voir le pasteur prie pour mon dossier non, 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 non on parle ici alléluia je sais que tu vas revenir dimanche pour si ça va encore tu es chaud tu reviens encore alléluia tu mens parce que j'ai un dossier à l'offre prie pour ça ok qu'est-ce que tu as dit ah parce que tu sais toi tu as 35 ans tu déclare que tu as 18 ans bien ton ami ça c'est pas le royaume de Dieu est-ce que tu peux acclamer Dieu alléluia gloire à Dieu tu sais que tu n'as pas de document mais tu t'appelles Antoinette mais tu vas travailler avec les papiers de Georgine on appelle Georgine et tellement que tu n'es pas habitué à ce nom là on appelle trois fois ah oui c'est vrai Georgine c'est moi c'est comme ça si tu n'as pas de papier demande un travail où on peut t'embaucher comme ça oui là oui mais ne va pas frauder parce que parce que la France est dure non si tu es dans le royaume le royaume va rendre ce qui est difficile facile nous sommes tous passés par là moi on m'a proposé un mariage en blanc j'ai dit Niet on m'a envoyé en Belgique j'ai dit Niet je suis revenu ma famille est là elle peut vous dire fais-deci Niet si Jésus me veut ici Jésus va faire et on est français au nom de Jésus on impose des mains aux français est-ce qu'on peut continuer toi tu n'as pas de permis de conduire mais tu conduis une voiture le permis du pays là-bas ici c'est pas reconnu mais tu conduis quand même et depuis des années tu es là tu ne fais jamais un effort d'aller à l'auto-école et d'avoir un permis français et puis quand on t'arrête on te met en prison ah c'est des attaques non ce ne sont pas les attaques aujourd'hui tout est devenu attaque non les sorciers de ma famille veulent m'attaquer non tu n'as pas eu tu n'as pas été juste dis avec moi la justice dis avec moi la justice il y a trop de choses à dire il y a d'autres qui sont devenus des sportifs lorsqu'ils prennent le métro vous les voyez ils vous collent comme ça et ils sautent facilement mon frère quelqu'un m'a dit j'ai de l'argent mais je ne peux pas payer parce que ces gens nous ont dépouillés mon frère si tu n'as pas de ticket viens nous voir on va t'aider avec le ticket de transport mais ne fraude pas dis à ton ami ne fraude pas ne fraude pas et puis tu dis Jésus est le Seigneur on a attrapé un pasteur en train de frauder par son fidèle et pasteur tôt aussi ah tu comprends tu deviens un obstacle à la foi à la croyance à la conversion des âmes sachez que les hommes vous observent votre attitude vos réactions la manière dont vous vous portez dans la société dans les affaires tu as une entreprise des gens de travail pour toi à la fin du mois tu as ton salaire tu as l'argent qui rentre mais tu refuses de les payer tu bloques tu t'attires la malédiction paye tes employés ça c'est être juste Dieu est un Dieu juste la Bible dit que le trône de Dieu est basé sur l'équité et sur la justice deux choses qui doivent régir les chrétiens tu dois être droit et tu dois être juste amen et ça c'est un prix à payer c'est un prix à payer ce n'est pas facile quatrièmement j'avais parlé de quatre choses quatrième chose que vous devez noter c'est la sanctification la sanctification hébreu chapitre 14 verset hébreu 12 pardon verset 14 hébreu chapitre 12 verset 14 qui dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu si tu veux être dans la justice dans le royaume de Dieu la sanctification c'est séparer c'est séparer des mauvaises choses des mauvaises habitudes te séparer de tout ce qui prend la place de Dieu dans ton coeur est-ce la télé est-ce le divertissement est-ce le loisir est-ce le sport peu importe ce qui peut prendre la place de Dieu sépare-toi mets Dieu à la première place je ne dis pas que le reste ce n'est pas bien mais mets d'abord Dieu à la première place et le reste vient après vous voyez ça c'est la sanctification la sanctification exige aussi que tu te sépares des mauvaises compagnies tes amis qui sont mauvais qui n'ont pas un bon témoignage sépare-toi d'eux non moi je veux les convertis avez-vous déjà pu si vous prenez une orange pourrie et vous le mettez dans un panier d'oranges mûres qu'est-ce qui va se passer c'est l'orange pourrie qui va pourrir les autres si autour de toi il y a des gens pourris enlève-les c'est de ta responsabilité ça c'est la justice de Dieu moi tu ne peux pas marcher avec moi si tous les jours tu ne fais que dire du mal des autres pratiquer le péché faire tout ce qui est mal non je veux t'avertir comme un frère si tu changes le loire à Dieu sinon au revoir il y a des gens il faut les aimer de loin je t'aime de loin reste loin de moi ça c'est la justice la sanctification marcher dans la lumière aimer la lumière craindre Dieu vous savez Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension d'autorité sans la justice quand Dieu a appelé Abraham je termine par là deux exemples Abraham et Joseph Dieu dit à Abraham quitte ta patrie la maison de ton père et va là où je te montrerai avant de voir la main de Dieu dans ta vie il y a des choses que tu dois quitter il y a des choses auxquelles tu dois rénoncer il y a des habitudes que tu dois abandonner toi tu aimes trop dormir ce temps là commence à prier il n'y a pas d'amen il y a des mauvaises habitudes tu n'aimes pas que les parents t'envoient tu n'aimes pas faire la vaisselle tu n'aimes pas ceci toi tout ce que tu aimes c'est les jeux vidéo c'est la télévision le foot tu dois te débarrasser de ça au nom de Jésus Alléluia ça va je sens qu'aujourd'hui c'est trop de chicote Amen Lorsqu'Abraham est parti Dieu a rendu son nom grand Dieu rendra ton nom grand c'est à dire Dieu va te positionner dans le royaume de Dieu mais à condition que tu quittes certaines choses ce n'est pas le manger et le boire mais c'est ton engagement la justice prends une décision d'être juste tu verras il y a un prix à payer mais il y a aussi une récompense il y a eu dans la Bible un nom du nom de Joseph il avait une vision de la part de Dieu cette vision qu'il a reçue parce qu'il était un aimé un préféré de son père son père lui a fait la première tunique une tunique de plusieurs couleurs et cette tunique à cause de la jalousie de ses frères lui sera enlevé ôté et on va tuer des animaux on va mettre le sang sur la tunique et on va présenter à Jacob en disant voici ton fils que tu vois ici est mort fausse information alors qu'il vivait Jacob plutôt Joseph malgré les situations difficiles qu'il a vécues il n'a jamais perdu la justice il a gardé son coeur c'était difficile comment réagis-tu lorsque les autres te blessent est-ce que tu gardes ton coeur pur ou tu commences à les maudire ou à chercher leur mort envoyer le feu sur eux qu'ils meurent non on l'a vendu il est parti comme esclave avec la promesse il arrive dans la maison de Potiphar on lui donne une deuxième tunique Dieu l'établit sur la maison de Potiphar Dieu l'élève une élévation temporaire en but dans le but de former de préparer Joseph et un jour la femme de Potiphar vient et dit non couche avec moi et il commerce avec moi la Bible dit qu'il avait la possibilité de le faire mais il refuse pourquoi il a refusé son maître n'était pas là comment réagis-tu seul quand tu es seul dans le secret la crainte de Dieu c'est pas quand il y a ton frère ta sœur quand on est à l'église c'est quand tu es seul comment est-ce que tu es réagi tu voyages seul tu es dans un hôtel comment est-ce que tu réagis il était seul il dit non je ne peux pas me permettre de pécher contre mon Dieu et de pécher contre mon maître il refuse de commettre la fornication la femme de Potiphar arrache la tunique il s'enfuit on va en plus l'accuser faussement vous imaginez juste mais on l'accuse faussement il peut arriver que tu sois juste mais que les gens t'accusent faussement c'est pas grave sache une chose Dieu va changer leur langage non tu ne m'as pas compris costamment avec moi j'ai dit tu ne m'as pas compris Dieu va changer leur langage on a pris le manteau on a pris la tunique mais on n'a pas pris le royaume on n'a pas pris la promesse on n'a pas pris la justice le plus important ce n'est pas ce que tu as le matériel le bien les voitures prenez les voitures volez nous des choses mais le plus important c'est tant que je suis avec Dieu tant que la main de Dieu est sur moi tout ce que vous avez pris Dieu va me donner au sang duple est-ce que quelqu'un m'entend ? il n'a pas perdu la justice voici le caractère d'un homme juste que j'aimerais que tu puisses avoir quand on parle du royaume c'est la justice sois comme Joseph on t'accusse faussement tu pleures Seigneur regarde je n'ai rien fait on dit que je suis je suis ceci je voulais l'agresser il se va en prison en prison on lui fait une autre tunique et dans la prison on l'élève encore c'est à dire si tu as le royaume partout tu seras on va t'élever même si on dit tu es domestique mais toi tu seras le chef de domestique non tu n'as pas compris si on dit que tu es cordonnier toi tu seras le chef c'est à dire même si en prison toi tu seras le chef parce que le royaume fait de toi la tête et non la clé le premier et non le dernier en haut et non en bas il reçoit le manteau il reste juste on l'oublie les gens peuvent t'oublier mais Dieu ne t'oublie pas je suis venu dire à quelqu'un même si tu n'as pas l'argent même si tu n'as pas le bien de ce monde sache que Dieu dans son programme il sait à quel moment il te bénira peut-être pour toi ce n'est pas encore le moment si il te donne maintenant tu vas abandonner la foi Dieu connait le bon moment pour toi non je suis c'est un millionnaire en Christ qui est en train de vous parler parce que je suis en train de voir ces choses arriver mais Dieu est en train de me préparer parce que si toi Dieu te donne un peu un dix mille dollars oh parce que je suis à Dubaï je fais des affaires tu es à Nguanjo Nguanjo monsieur on te voit puis en prière oh je suis à Washington parce que vous comprenez je n'ai plus le temps vous comprenez non il faudrait que dans cette église qu'il y ait des millionnaires mais qu'il faut l'accueil qu'il y ait des milliardaires en train de filmer la parole de Dieu qu'il y ait des serviteurs je dis que Dieu est en train de préparer une nouvelle race des hommes et des femmes qui vont secouer leur temps leur génération par la puissance du nom de Jésus mes amis ce n'est pas une question d'apparence le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance c'est un royaume réel si le royaume est en toi où que tu sois cette puissance va se manifester je suis en train de voir des majestés ici je suis en train de voir des rois et des reines les hommes t'ont oublié les hommes ont dit du mal de toi les hommes t'ont méprisé mais le temps arrive où Dieu lui-même va se souvenir de toi Dieu va te secourir et tu crieras à Ebenezer jusqu'ici l'éternel m'a secouru tu vas crier je suis venu dire prophétiquement à quelqu'un tu crieras à Ebenezer Dieu va te secourir Dieu viendra à ton aide Dieu viendra te relever et quand Dieu vient ce n'est plus un homme c'est le roi qui l'a établi c'est Pharaon lui-même qui dit amenez-moi cette personne je vois déjà quelqu'un qui va te faire du bien Dieu est en train de préparer quelqu'un qui va te faire du bien qui va dire non j'ai besoin de la grâce de cette soeur j'ai besoin de la grâce de ce frère où est-ce qu'il est qu'il paraisse dans ma présence oh même si tes ennemis se sont moqués de toi laisse-moi te dire Dieu l'a permis parce que Dieu l'a permis il est en train de dresser une table en face de tes adversaires non 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 tu ne peux pas avoir l'onction sans ennemis sans adversaires et dis quoi tu dresses une table en face de mes adversaires et tu prends la coupe d'huile oh une huile fraîche une huile fraîche et tu reprends cela sur ma tête et ma coupe déborde oui parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité que ton Dieu te oint du nul de choix au-dessus de tes collègues je suis venu te parler de positionnement je veux te positionner dans ce temps qui sont les derniers dans cette génération perversée corrompue tu ne passeras pas inaperçu Dieu à cause de sa marque de son empreinte dans ta vie de son onction de son appel va faire quelque chose que le monde que personne ne croirait si on l'a raconté c'est un chemin nouveau il trace pour toi un chemin dans le désert là où tout semble fermé est-ce que tu es juste Dieu est un Dieu de justice il rélevera la face de juste les pécheurs seront écrasés les pécheurs seront écrasés et la face de juste sera relevée oui tu es ma gloire et c'est toi qui relève ma tête le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien il me conduit dans les verts pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les vallées dans la vallée au ramassant là-bas il me conduit oh là où il y a des sources d'eau quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal quand tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassouent et tu dresses une table en face de mes adversaires et tu indulnes ma tête et ma coupe tes portes laisse que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et demeurent dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de ta vie que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse oh va la gloire oh le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice vienne sur moi oh le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice au Seigneur le règne de Dieu lève-toi avec moi chante avec moi ce cantique chante avec moi ce cantique lève-toi lève-toi là où tu es allez devant ta main alléluia oh oui oh Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice oh Seigneur au Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice oh Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice oh Seigneur oh Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice chante ensemble chante avec moi chante avec moi c'est un chant nouveau que Dieu m'inspire nous inspire maintenant vienne sur moi lève-toi et chante avec moi dans sa justice oh Seigneur oh Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice oh Seigneur oh Seigneur vienne sur moi au Seigneur le règne de Dieu vienne sur moi dans sa justice continue avec moi oh Seigneur le règne de Dieu dis avec moi Seigneur Jésus vienne sur moi dans sa justice Jésus, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous tous s'il vous plaît, tous où est-ce que vous êtes, levez-vous, viens avec moi, Seigneur Jésus, je te demande maintenant que ton règne et ta justice viennent dans ma vie, je veux marcher dans la justice, dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, brise ma vie, change ma vie, que je sois un représentant légal de ton royaume, ici sur cette terre, fais-moi grâce de te glorifier pendant le temps que je vis sur cette terre, au nom de Jésus, acclame le Seigneur très fort, oh Seigneur, oh Seigneur, le règne de Dieu, Hallelujah Oh, mon amas, sainte de gloire, chère